... Dixième jour du premier mois du calendrier musulman, la communauté religieuse célèbre ce jour Ashura, une fête musulmane aux origines juives, qui réveille une signification spirituelle et sociale. Pour les fidèles, la rédaction s'est intéressée au sujet. ... ... Conseil des ministres extraordinaires tenu hier dimanche, à la suite de cette rencontre, le ministre de l'Industrie et du Commerce était l'invité du 20h. Nous vous proposerons un extrait de son entretien sur la hausse anormale des prêts de certaines darrêts alimentaires et les dispositions prises pour remédier à cela. Très heureuse de vous retrouver, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. La communauté musulmane célèbre ce jour Ashura. Ashura, c'est un mot arabe qui veut dire le chiffre 10. Cette journée est commémorée le dixième jour. Du Mouharram, premier mois du calendrier musulman, notre rédaction a réalisé un dossier sur cette fête musulmane aux origines juives qui réveille une signification spirituelle et sociale pour les fidèles. Dossier signé Al-Famega et Moussat Togo. ... ... Une fête musulmane aux origines juives. Ashura est fêté le neuvième et dixième jour du mois sacré de Mouharram, du calendrier musulman. Ashura fait référence au chiffre 10, Ashura, un mot en arabe. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam vint à Médine, il vient trouver les gifs, les gifs gênés le deuxième jour de Mouharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a posé la question « Pourquoi gênez-vous ce jour-là ? » Ils lui ont répondu que c'est ce jour où Dieu a sauvé l'Abi Lamoussali, salatou al-salam, des oppressions de pharaons. Ashura, c'est comme quand on dit en français, dixième, Mbambara Tana, comme nous, nous on prend Ashura comme le jour de Dieu. Petit-fils du prophète, Imam Hussain, comme il a été martyr à ce jour à Ashura. C'est dire alors qu'il s'agit là d'un jour de mérite. Chez nous, quand quelqu'un a célébré Ashura comme jour dit, il aura la bénédiction du prophète et sa famille. Et puis, JEP Exozy TV, à cause de la célébration en deux. Ashura est une fête associée au partage et à la générosité envers les deux menus. Le jour d'Ashura, c'est un jour où la famille se réunit. C'est une manifestation qui révèle une signification spirituelle et sociale. C'est une fête qui nous permet aussi de recoudre ces tissus sociaux, rendre la cohabitation plus harmonieuse. Donc, je pense que c'est aussi une occasion d'exprimer notre sincérité envers la consolidation des liens familiaux. L'aspect spirituel, celui qui gêne le jour d'Ashura, expie les péchés de l'année écoulée. Il faut comprendre que ce gêne-là n'est pas du tout obligatoire. Ainsi, il est recommandé durant cette fête de manger autant que faire, se peut, voire se gavir. En fait, selon la coutume, celui qui ne s'est pas rassasié en cette occasion ne le sera jamais pour le restant de la nouvelle année qui pointe. La gourmandise est de ce fait ériger en principe, une façon tout simplement d'aiguiser les appétits et d'inciter les gens à se donner à cœur joie avant la longue nuit de prière. Ashura, c'est aussi un très bon jour pour effectuer la zakat, visiter les cimicaires ou brûler de l'encens selon les milieux. On raconte l'histoire de la tragédie, de la mort, de l'assassinat d'Imam Hussain. Pourquoi il est sorti ? Pourquoi il est venu en Irak ? Donc, on raconte cette histoire. Bon, la symbolique Ashura, chacun doit célébrer à son manière. L'autre avec la joie et nous avec le deux. Donc, chacun a son conviction. On doit bénir les pays. Comme dans tous les pays musulmans, le Mali célèbre chaque année Ashura. À cette occasion, la journée de ce lundi est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. Vous le savez, hier, sous la présidence de colonel Assemi Goïta, chef de l'État, s'est tenu un conseil des ministres extraordinaire au cours duquel la question de la hausse anormale des denrées et de première nécessité a été abordée. Le ministre de l'Industrie et du Commerce était l'invité du 20h. Suivez ses explications sur le sujet. Il est interrogé par Nianya Alutraori. Dites-nous, comment vous avez entendu ces cris de cœur des populations maliennes pour agir ainsi rapidement, monsieur le ministre ? Merci beaucoup, Nianya Alutraori. Parce que, vous savez, d'abord, c'est une occasion inédite. Le président de la transition, lorsqu'il a eu des informations et des échos selon lesquels certains produits de première nécessité, de grande consommation, ont pris de l'ascenseur juste après l'alévée de la Margot, était très inquiet et il nous a conviés à cette réunion pour prendre des dispositions sérieuses. parce que, c'est pour vous dire, convoquer un conseil de ministre extraordinaire un dimanche et le jour d'Ashwara, ça veut dire jusqu'où le président prend la chose très, très sérieusement parce qu'il nous avait donné des directives depuis très longtemps parce que nous avons anticipé là-dessus. On savait que les sanctions illégales qui nous ont été imposées allaient avoir un impact sur la population et en anticipation, nous avons décidé avec le ministère de Finances et sous la responsabilité du président de la République, l'importation et la subvention de 300 000 tonnes de riz de brésure, 50% non parfumée, 110 000 tonnes de sucre et 30 000 tonnes d'huile alimentaire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 89% de l'importation du riz et 49% pour celui de sucre et 47% pour l'huile. Donc, compte tenu de tout cela, nous avons dit que ce n'est pas normal que les prix prennent l'ascenseur au soir par les importateurs qui ont signé ce cahier de charges. Il y avait des clauses parce que nous avons fixé le prix dans un conseil national des prix où tous les acteurs étaient présents et par conséquent, chacun de ces acteurs devrait respecter les clauses de ce cahier de charges. Donc, aujourd'hui, il est inacceptable et il est injuste de voir que le prix du sucre connaisse une hausse parce que tout simplement, ce sucre qui est sur le marché est un sucre subventionné. Et comme vous l'avez dit dans votre communiqué, l'État a fait tomber 14 milliards de francs pour ces subventions et par conséquent, nous n'allons pas accepter que cette situation soit prise en otage par un certain nombre parce qu'on sait que dans la chaîne de distribution, il y a eu une faille quelque part. Les membres de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali ont effectué ce samedi une visite de terrain sur les sites de l'usine de fabrication d'aliments poissons flottants et la ferme Piscicole de Bouba Cardialo. La première unité se situe à Diaracoroba et la seconde est installée à Tanimont, dans la commune de Baguinida. À travers cette initiative, les docteurs vétérinaires veulent tisser avec les promoteurs et un partenariat gagnant-gagnant, Koumba Sissé et Oumar Traori. Il y a plus de 10 ans, Bouba Cardialo s'est lancé dans la production des alévins et des aliments poissons flottants. Pour s'enquérir des conditions de travail de M. Diallo, une délégation de l'Association nationale des docteurs vétérinaires du Mali a visité pour la première fois ses deux unités de production. La première étape de la visite a concerné l'usine Sambalagnon à Diaracoroba. Cette usine produit 30 000 tonnes d'aliments poissons flottants par an. Après cette étape, les visiteurs se sont rendus à la ferme Piscicole à Tanimont, un village situé dans la commune de Baguinida. Ici, la ferme a une capacité de production de 40 millions d'alévins de tilapia et de cellules par an. L'objectif visé à travers cette visite est de tisser un partenariat gagnant-gagnant. Nous, en tant que visiteurs, en tant que spécialistes, on observe. Et c'est aussi cette capacité, cette technicité d'observation et d'accompagnement que nous cherchons à développer au sein de notre équipe. Donc ça, c'est une première des choses. On pourrait partager par la suite ce qu'on a vu avec le propriétaire, des recommandations qui certainement pourraient l'aider à améliorer, à aller de l'avant. Mais de l'autre côté, il est prévu à la fin de cette visite qu'on échange à bâton rompu pour voir toutes les opportunités économiques. Cette visite a été saluée par Boubacar Diallo, car selon lui, les vétérinaires occupent une place très importante dans la production Piscicole. Nous allons prévenir beaucoup de choses. On va créer d'abord des relations de travail privées, privées-publiques, privées-privées aussi. Et puis prévenir aussi les maladies des poissons, parce que ça va venir. Aujourd'hui, on n'a pas de souci, mais la recherche dont ils disposent, des grands techniciens, ils vont nous aider à sortir de ces problèmes-là, à courir longtemps. Trois journalistes-blogueurs viennent d'être primés par Search for Common Ground dans le cadre de son projet Tabali-Kunkan. Il s'agit de journalistes soutenus par le projet pour lutter contre les fausses informations, les détruire et renforcer ainsi la résilience de la communauté face à la désinformation dans les régions du nord et du centre du Mali, afin de prévenir les conflits et améliorer la situation sécuritaire. Reportage Nufum Sissoko. La Missa Djarra, Kaja Dumbia et Seydou Djarra sont les lauréats du projet Tabali-Kunkan, mis en œuvre par l'ONG Search for Common Ground, en partenariat avec le Centre national d'alerte précoce. Ces journalistes-blogueurs primés se sont distingués par la production d'articles fact-checking, c'est-à-dire d'informations vérifiées pour battre en brèche les rumeurs et les messages de haine. C'est d'abord un encouragement pour nos efforts qu'on a déjà eu à déployer dans le cadre de la lutte contre les informations, mais aussi un engagement de tous les jours à poursuivre notre travail au quotidien et au-delà du projet à travailler, à lutter encore plus et mieux contre les fausses informations. Les différents articles que vous avez publiés sont d'une contribution incontournable pour le processus de paix en cours au Mali. C'est un travail très noble et un travail très important, car une information non vérifiée, une information qui est fausse ou qui est inexacte est source de tensions et de conflits. Les pouvoirs publics sont engagés dans le processus de réforme du secteur d'éthique, selon le représentant du ministre de la Communication. La lutte contre les fake news doit donc être l'affaire de tous, à savoir les médias, les journalistes, les particuliers, mais aussi les partenaires techniques et financiers. Le projet Tabalé-Kunkan couvre 25 communes des régions du nord, du centre et du district de Bamako. Il a une durée de deux ans. Voyons à présent le reportage de Ibrahim Kaoukounate et Adama Kamara sur le lancement des sessions de formation de l'association Afrique Yilé. Ces sessions concernent la conception du plan d'affaires simplifié, l'éducation financière et la tenue de la petite comptabilité. L'activité entre dans le cadre de la mise en œuvre de la phase pilote du projet intitulé Kenneba, visant à renforcer les activités génératrices de revenus des jeunes et les femmes. La solution, c'est pour nous aider à comprendre d'abord le plan d'affaires simplifié, c'est leur aider pour l'éducation financière, mais aussi c'est leur aider à gérer leur comptabilité. Et à l'issue de ces trois modules que nous allons leur donner, leur sortoir, nous allons trier pour accompagner à peu près une cinquantaine de 100 000 à 200 000 francs. Et par la suite, elles vont rembourser sans intérêt. Au terme de sessions de formation qui dureront trois mois, une cinquantaine d'activités de femmes seront financées. Les domaines concernés sont le maraîchage, le petit commerce, l'agroalimentaire, l'agriculture et les métiers d'art. Le projet va concerner tous les quartiers de la commune 1 pour que les jeunes, après ces séances de formation, puissent monter leur plan d'affaires et déposer au niveau de l'association pour le financement. Nous allons les amener non seulement à pouvoir faire un nivellement des dépenses pour faire en sorte que les ressources qui vont avoir des activités puissent permettre non seulement leur propre développement, mais aussi au développement des activités. Créée le 24 octobre 2011, l'association Afrique Yélin a comme objectif la promotion de l'entrepreneuriat, la protection de l'environnement et la promotion des jeunes talents locaux. Le gouverneur de la région de Nioro, le colonel-major Ali Anaji, vient de rencontrer les populations des cercles relevant de la localité. Objectif, restituer la rencontre du 25 juillet entre le président de la transition, chef de l'État, et les gouverneurs des régions. C'est dans la salle de spectacle du conseil des cercles de Nioro Plein Akrake qu'a eu lieu cette rencontre. Il s'agissait alors pour les 310 participants venus des cercles de la région de suivre avec intérêt la restitution de la rencontre entre le président de la transition, chef de l'État, et les gouverneurs des régions. Pour le Mali, et aucun sacrifice n'est de trop pour notre cher pays, le Mali. Au cours de cette rencontre, les participants ont eu droit à la parole pour des questions de compréhension. Le premier responsable de l'exécutif régional a également transmis les salutations sincères et fraternelles de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État aux populations de Nioro. Je vous ai chargé spécialement de dire aux légitimités traditionnelles de rester debout pour que le Mali digne, prospère, soit légué à nos descendants, de veiller à nos valeurs sociétales et au respect des mers et aux religieux. Il leur demande de faire des bénédictions et de véhiculer le bon message. Il nous a remis les insignes et les certificats pour donner à ces légitimités traditionnelles, pour montrer que le Mali, respecté des traditions, va continuer à respecter ces autorités et ces légitimités traditionnelles. La fin de la rencontre, les participants se disent satisfaits de l'exercice et soutiennent tous la transition. Le Haut conseil des associations de la société civile de Kati a organisé le 6 août 2022 une opération de dons de sang au CCRF de Kati. L'objectif est d'atténuer les besoins en sang des services de santé des forces armées et de sécurité. Une initiative saluée par les autorités locales. Bemba Sidi. Le sang est vital et il ne se fabrique pas. Le besoin de sang qui a toujours existé est accru ces derniers temps avec l'offensive des femmes contre les forces obscurantistes. C'est fort de ce constat que le Haut conseil des associations de la société civile de Kati a décidé d'organiser une opération de dons de sang. Donner du sang c'est sauver une vie humaine pour donner du sang à mes enfants pour faire survivre des vies humaines. Ce n'est que ça seulement. Et puis je sais que l'âge c'est tellement noble vraiment je ne saurais même pas remercier la population je ne saurais même pas remercier le Haut conseil des associations de la société civile je remercie tout le monde. L'initiative va soulager les services de santé des forces armées et de sécurité avec les poches collectées. Les autorités locales saluent et encouragent cette action civique et citoyenne. Nous sommes dans une phase critique de l'évolution de notre pays de la souveraineté de notre pays et si se trouve qu'il y a des associations qui pensent à nos forces armées et de sécurité qui sont blessées sur le théâtre de l'opération donc ce ne peut être que salutaire. Le maire poursuit en encourageant la population à prendre exemple sur ces jeunes et femmes qui se sont mobilisées pour poser cet acte humanitaire. Les traorés de la région de Sikasso se retrouvent ici à Bamako à la faveur d'un cadre d'échange pour mieux faire connaître leur riche histoire issue de plusieurs royaumes du Mandé en passant par le Sosso. Cette rencontre a été mise à profit par les historiens et autres chercheurs pour conter l'histoire authentique des Toulamakansi. Reportage Bouakar Kanouti. Les membres de la famille traorée originaire du Mandé installés à Sikasso se sont donnés un rendez-vous à Bamako pour parler de leur histoire qui a subi différentes mutations pour que sa version authentique soit enseignée et reconnue. Un devoir d'une portée historique selon les organisateurs. Une journée qui a permis à la jeune génération d'être édifiée par les chercheurs d'un goût surtout sur l'histoire de son noyau Toulamakansi. Un guerrier et porte-étendard futile. Traditionnalistes ont comme origine et histoire de cette famille-là pour en vue de faire une comparaison avec ce qui a été écrit par des historiens de tradition occidentale. Donc c'est cette opportunité qui nous a poussés à réunir aujourd'hui avec les chercheurs du mouvement Ongo pour parler de ce qui est écrit dans les annales du mouvement Ongo comme étant l'origine et l'évolution de la famille traorée du Mandé à Sikasso. Aujourd'hui avec la réfondation enclenchée historien essayiste écrivain malien entend réhabiliter cette histoire de la plus belle manière écrite en grande partie par des colons et jugée pas très exacte. Le croquant foi dont on parle c'était un lieu où on a fait vraiment on a mis le pays en place. Nous sommes exactement dans cette partie du monde aujourd'hui et nous sommes en train de revoir l'histoire de ce pays de le remettre en place de le faire marcher debout comme on dit. Cette démarche est un nouveau départ pour réécrire une nouvelle page de notre histoire. Rappelons que selon les historiens le nom des familles traorées est le plus répandu en Afrique de l'Ouest. En cinquième région l'école de santé Hamma Frantao de Youbarou vient de mettre sur le marché de l'emploi des agents de santé. Cette sortie de promotion permettra de renforcer les capacités de prise en charge des structures de santé communautaire du delta intérieur du Niger. Mordi Daouda Dakiti Ils sont au total 24 agents de santé de premier niveau composés de 16 matrons et 8 aides-soignants désormais mis sur le marché de l'emploi au terme de 8 mois de formation théorique et pratique à l'école de santé Hamma Frantao de Youbarou. La mise en oeuvre de la politique de santé de la population adoptée en 1990 a permis une véritable révolution dans les approches communautaires partenariales et le développement socio-sanitaire. Elle avait pour but de faciliter l'accès des soins essentiels aux populations qu'ils soient d'ordre curatif préventif ou professionnel. Susciter la participation active et responsable des populations pour protéger et améliorer leur état de santé. Cette sortie de promotion permet sans nul doute de pallier le besoin pressant des personnels soignants auxquels les structures de santé communautaire sont confrontées. Et pour les nouveaux agents, aucun sacrifice n'est de trop pour servir son pays. A nos camarades de promotion, nous demandons de toujours se souvenir de notre tous personnels s'instruire, s'entraider, servir avec l'honneur, loyauté et dévouillement à nos parents. Leur remercie tout en réitérant toute notre affection et loyauté pour nous avoir permis de fréquenter l'école de santé et d'être ce que nous sommes devenus aujourd'hui. A noter que les cycles de matron, d'aide-soignants et de techniciens supérieurs de santé sont les domaines de formation de l'école de santé Amafrantao créé en octobre 2021. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne fête d'Achura à toute la communauté musulmane d'ici et d'ailleurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada